Donc nous vous présentons un double cordon avant la taille en vert. On voit tous les rameaux qui font 50-60 cm. Donc notre but de taille en vert c'est de supprimer tous ces rameaux là, en fin de compte, afin de retrouver notre forme initiale qui est un double cordon, c'est d'ailleurs une charpentière à gauche, une charpentière à droite, avec un maximum d'une vingtaine de centimètres sur chaque rameau. Ce qui permet après de préparer notre taille d'hiver à trois yeux sans avoir un mètre. Et savoir que souvent le risque quand on laisse des rameaux trop longs, c'est que la fructification s'installe des fois en bout de rameaux. Et là c'est pas trop bon, parce que si on veut faire une taille trigème et qu'on a des fruits en bout de rameaux, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va supprimer nos fruits de façon à se rapprocher. Donc le but c'est de rapprocher en vert avant la fructification, pour installer de la fructification au plus près de la charpentière. Alors là vous voyez, la taille en vert a pour but de nous faire développer les premiers bourgeons qui sont au plus près. Comme cet hiver nous allons tailler à trois yeux, donc trois yeux ou trois bourgeons, ça sert à rien de garder 30 ou 40 cm de branche. Donc on raccourcit à 5-6 feuilles la première pousse. Et là, si on arrive à le voir correctement, vous voyez on a déjà notre formation de fruits à cet endroit là pour l'année prochaine. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une fructification le plus proche possible de la charpentière. Donc on va bénéficier d'une grosseur de fruits plus importante. Par la même occasion, on supprime quelques pucerons qui sont en bout de branche. Ça nous évite de mettre du produit. Donc on fait une petite taille en vert, toujours à 5-6-7 feuilles du départ, de façon à conserver les petites coursonnes. Vous voyez là, il y a eu une première petite taille il y a une quinzaine de jours. Vous voyez ça repart. Alors là, vous avez les départs. Et là, on s'aperçoit bien de la mise à fruits que j'ai pratiquée il y a une quinzaine de jours. On a 3 yeux du bout qui se sont développés. Ça va nous refaire des petits rameaux qu'on retaillera à 2 ou 3 feuilles dans une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Par contre, ça nous a permis de développer ces yeux là. Et ces yeux, ce sont la future fructification pour l'année prochaine qui s'installe assez proche de notre charpentière. On en a un là, on en a un deuxième dessous là. Donc on repratiquera la taille trigène cet hiver à cet endroit-là. Quand vous avez un beau fruit comme ça, à l'attachement où il y a le fruit, vous avez un rameau à bois qui part. N'hésitez pas à le couper à 2 feuilles ou à 3 feuilles comme je viens de faire là. Je vais me raccourcir un petit peu. De façon à conserver la sève brute au niveau du fruit, que le fruit grossisse. Ça ne sert à rien que la sève passe devant le fruit et qu'elle a alimenté un rameau de 40 cm. Un autre avantage de la taille en verre, nous sommes toujours sur un cordon qui est à 80 cm de haut, un double cordon. Un départ à gauche et un départ à droite par rapport à notre tronc qui se trouve en face de moi là. Donc vous voyez, là il y a eu un rameau qui a été laissé un petit peu long l'année passée. Donc je vais le simplifier. Pourquoi ? Parce que vous voyez, la fructification s'installe. Même principe, toujours assez proche. Vous voyez là, ici, là. Donc on va avoir 3 fructifications pour l'année. Mais ça ne sert à rien de conserver ce petit rameau là qui nous pompe la sève. Donc je le coupe. Voilà. Je le coupe à 5-6 feuilles. De façon à conserver, à centraliser toute la sève au niveau de mes yeux. Alors il ne faut pas non plus... Alors vous allez me dire par exemple, l'hiver vous taillez à 3 yeux. Pourquoi vous ne taillez pas directement la taille en verre à 3 yeux ? Ça simplifierait comme ça, on ne ferait pas du tout la taille d'hiver. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que ces yeux là, si je les taille tout de suite à 3 yeux, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça risque de partir à bois. C'est-à-dire qu'ils auront trop de sève. Donc ils vont partir à bois. Donc ils font garder toujours une consommation de sève brute après ces yeux là. Alors il ne faut pas en garder trop parce que les yeux ne vont pas profiter, ils ne vont pas se développer. Si on coupe trop court, ils vont avoir trop de sève, ils vont partir à bois. Donc vous voyez, il faut faire un juste équilibre dans notre taille. Pas trop long, pas trop court, juste ce qu'il faut de façon que ça se développe. Ça nous permet également, d'ailleurs c'est presque l'un des premiers principes de la taille en verre, non seulement ça met la fructification, mais en plus ça nous conserve la forme de notre arbre. C'est-à-dire que si on a formé une palmette, soit un U, soit une palmette verrier, soit un cordon, soit un double cordon, ça nous permet de garder ça. Parce que si on garde des rameaux qui partent dans tous les sens, quand on arrive devant l'arbre, on ne voit plus la forme de l'arbre. On voit un amassis de branches, mais on ne voit plus l'arbre. Surtout dans les palmettes qui sont bien plates, le long d'un mur, une palmette verrier ou un double U. Si les branches se sont moins à gauche, à droite, devant, derrière, on se dit, oui c'est un arbre un petit peu fouillis, mais on ne sait plus ce que c'est. Tandis que là, en conservant des petits rameaux comme ça, on s'aperçoit tout de suite de la forme. Chose très importante dans la taille en verre, on taille toutes les coursonnes qui vont supporter la fructification pour la saison prochaine, mais le prolongement qui se trouve au bout de chaque charpentière, on le conserve. On le conserve en entier. On ne vient pas le couper à cet endroit-là, parce que ce prolongement-là, je ne veux pas qu'il se transforme avec de la fructification tout de suite, que je veux qu'il se transforme avec des yeux à bois de façon à me refaire des coursonnes de chaque côté et après de la fructification. Donc ce sera ces coursonnes-là l'année prochaine qu'on taille en verre. Mais le prolongement-là, on le garde toujours en entier, de façon à prolonger notre arbre sur notre fil de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada